Une œuvre d'art contemporain ne n'est pas par magie, elle est le fruit, le résultat d'un processus de création, c'est-à-dire d'une série d'actions qui peuvent faire traces sous forme de gestes, parfois de photographies, de textes. A partir de la fin des années 60, les artistes se sont emparés de l'espace du quotidien, c'est-à-dire qu'ils ont mêlé l'art et la vie. Le sens interdit, c'est d'abord un signe dont je me sers depuis 1962 également. Il y a le pot qui est évidemment l'objet emblématique que beaucoup de gens connaissent, mais le sens interdit, c'est vraiment les pièces tout à fait du début. En réalité, j'ai été fasciné par ce signe. Je crois que tout mon travail ne parle que de signe, donc ce signe pour moi a été le super signe. C'était pour moi le plus bel objet du monde, à ce moment-là. Cet objet de la société qui était violent, radical, pur, simple. C'était une leçon de vie, c'est-à-dire que j'étais en rapport direct avec l'objet le plus primaire, le plus primitif qui me paraissait pouvoir parler. Je ne me posais pas des questions, suis-je un artiste ou pas un artiste ? C'était simplement une sorte de rencontre, et je savais que c'était lui et que c'était moi. Le hasard, l'aléatoire, peut aussi faire partie intégrante du processus de création. Parfois, les artistes nous invitent véritablement à vivre l'expérience de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va être amené à plonger directement dans l'œuvre. C'est le cas d'un artiste qui s'appelle James Turell, qui est un sculpteur de lumières. Il a imaginé une installation où le visiteur était amené à plonger littéralement dans l'œuvre, c'est-à-dire comme dans une piscine, à mettre son maillot de bain et à plonger. Il passait vraiment à l'intérieur et au sein d'une petite paroi pour ensuite découvrir le ciel. Et donc là, il va vraiment sculpter l'espace et travailler la lumière pour que véritablement le spectateur fasse de l'expérience physique et vraiment sensorielle, c'est-à-dire à la fois le toucher, l'odorat, la vue. Tous les sens sont en éveil pour découvrir vraiment l'œuvre en création. Certains artistes vont nous raconter des histoires et parler de l'intime, de la fiction. Une artiste, par exemple comme Sophie Kahl, est allée interviewer des personnes qui sont nées aveugles. C'est une série qui s'intitule « Les aveugles ». Tout simplement, elle leur a demandé pour eux ce qu'était l'image du beau, à quoi pouvait ressembler le beau. Et de ce long travail, de tout ce processus d'entretien avec ces personnes nées aveugles, est née toute une série qui est composée à la fois de textes, de photographies et d'images, de la façon dont ces personnes pouvaient se projeter l'image du beau. Certains artistes vont nous inviter vraiment à nous sortir du cadre complètement de la galerie et nous emmener jusque dans la montagne, comme c'est le cas par exemple de Wolfgang Klaib, qui est un artiste qui a imaginé une œuvre qui se constitue comme une chambre. C'est-à-dire qu'il a intitulé « La chambre des certitudes » pendant plusieurs années. Il a cherché le lieu propice où installer cette chambre uniquement composée de cire d'abeille. Il existe certaines pièces qui sont composées de matériaux qui ne durent pas, qui sont éphémères. Mona Atoun, par exemple, a imaginé une œuvre qui s'appelle « Jardin suspendu » dans laquelle les personnes, les visiteurs, pouvaient découvrir plusieurs sacs de sable, un peu comme on peut malheureusement le voir à travers les images d'actualité, sur les champs de bataille, les scènes de guerre en Irak ou en Afghanistan. Mais au lieu que ces sacs de sable soient des pare-balles, en fait ils sont remplis de graines qui vont germer avec le printemps et qui vont être amenés à percer ces sacs en toile de jute. Et donc c'est une œuvre qui va évoluer avec le temps, qui va changer, se métamorphoser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada